Quand j'étais chez mes parents, tout jeune, je dessinais un peu sur les murs, je faisais des fresques, je faisais plein de choses, alors j'ai plein de souvenirs évidemment d'enfance. Je peignais, je dessinais et mes parents me disaient toujours, regarde, c'est mon fils qui a fait ça, c'est mon fils qui a fait ça. Moi ça me gênait un petit peu parce que bon, je faisais ça pour le plaisir, mais je faisais pas ça pour faire voir à tout le monde. J'ai commencé à peindre dans les années 80, un peu plus sérieusement, parce que, disons, je faisais un métier où je dessinais énormément. Je dessinais pour des projets, pour des clients bien entendu. Et puis, au fur et à mesure, quand on dessine à longueur de temps, on a envie d'y mettre un peu de couleurs. Je fais de la peinture figurative, mais j'aimerais partir vers la peinture impressionniste. C'est pas facile. C'est pas facile parce que quand on a une technique que l'on a adoptée pendant des années et des années, on voudrait faire, disons, une peinture un peu plus ébauchée, plus libérée, en quelque sorte. Mes peintres préférées, bien sûr, c'est du Monet, c'est du 6D. J'essaye de peindre pour que les gens comprennent la peinture. Je voudrais pas mettre les gens en porte-à-faux devant un tableau. Je voudrais qu'ils comprennent d'emblée ce que j'ai voulu interpréter. Alors, évidemment, il y a une certaine facilité d'interpréter les choses à travers le fait qu'on interprète ce que l'on voit. C'est vrai. On n'a pas de transposition dans notre peinture, dans ma peinture, entre autres. Pourquoi ne pas créer une association affroneuse et, disons, avoir davantage de gens qui aiment la même chose et avec qui on peut partager davantage de plaisir. Alors, l'idée m'est venue de créer une association. Alors, l'association s'appelle Penelo. Un Penelo, c'est un pinceau, la nomination du pinceau en italien. Je suis italien de souche et puis ça me ramène un petit peu aux sources, en quelque sorte. Ça m'a fait plaisir d'appeler une association en France, Penelo, parce que c'est une intonation un petit peu à l'italienne. Cette association-là m'a permis de connaître davantage de monde. Et puis, souvent, le samedi, on se retrouve à 10, 15 personnes. Lors de manifestations, ça nous permet de faire des expositions, surtout dans notre village, de partager des journées peinture dans d'autres villages. Les gens avec qui je partage le plus souvent des moments de peinture, bien sûr, ça va être Pierre Dujardin qui m'a fait découvrir un petit peu plus ce côté plaisir de la peinture. Je vois évidemment Michel, parce que Michel, c'est un très bon copain également et avec qui je partage de très bons moments. D'ailleurs, nous sommes allés peindre en Champagne. On a pu exposer en Champagne. On expose un petit peu partout, bien entendu. Mais bon, ces deux-là font vraiment partie de mes amis de peintre. Alors après, il y a plein d'autres, évidemment. Je ne peins pas pour avoir un patrimoine de tableaux et de toiles, de peintures, de toutes sortes en stock. Est-ce que sur le principe de réaliser des toiles et de faire des toiles, on veut laisser un message ? Je ne pense pas que je peigne pour ça, pas du tout, parce que moi, je peins plutôt pour le plaisir et de partager des bons moments avec mes amis. De toute façon, mes toiles, elles seront faites, elles seront là. Donc, disons, entre guillemets, tous les gens qui resteront après moi, font ce qu'ils voudront. Peut-être qu'il y aura des expositions et que le nom sera peut-être un peu plus important quand je ne serai plus là. C'est-on jamais ? C'est-on jamais ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501